Il y a des marques pour aller en Espagne qui sont rentrés dedans et on a vu qu'il y avait les deux contenants, enfin qu'ils avaient la même chose dedans. Donc revenir au local c'est primordial, surtout en permaculture, arrêter définitivement les pesticides qui n'ont aucun avenir et qui au contraire nous amènent vers un monde encore plus pollué. Pareil, autre chose, je note juste les petites choses que j'ai remarqué par rapport à tout ce qu'on a échangé, interdire les rencontres des lobbies et des élus. J'ai vu dans bon nombre d'émissions que des élus, des ministres et des députés se réunissaient et se croisaient avec des lobbies, que ce soit des multinationales de l'agriculture, que ce soit au niveau de la santé. Je trouve que ça c'est très permissueux parce que ça amène du coup des conflits d'intérêts qui sont cachés en catimini, mais qui amènent les décisions politiques qu'on voit aujourd'hui. Je pense que vous en savez pour le glyphosate par exemple, voilà. Et au sein de l'Union Européenne c'est une vraie épidémie. Au sein de l'Union Européenne ils sont partout, 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 partout. Ils créent même des soi-disant défenses d'agriculteurs pour des campagnes de glyphosate. Au final c'est même pas des vrais agriculteurs, c'est des gens qui sont payés par les multinationales pour faire croire qu'il y a des gens qui défendent le glyphosate. Donc ça c'est quelque chose où il faut énormément s'y intéresser. Et pour en venir à quelque chose qui n'est peut-être pas vous plaire, mais bon, quand vous donnez votre... Enfin du moins comment vous vous battez pour nous, vous avez quand même fini dans le top 100 des députés, et puis j'ai vérifié. J'ai regardé. Vous êtes très actifs et j'ai un peu fouiné mon patou parce que c'était long. Mais pas grand chose à dire, comme le fait que vous ayez proposé ou soutenu la suppression du coût de l'augmentation de l'essence jusqu'à la fin du quinquennat. Ça c'est un truc, c'est ma tipité. J'ai pas ouh, c'est qu'il va falloir, je pense, à un moment donné, que le mouvement social évidemment s'amplifier, mais je pense qu'il ne fera que s'amplifier. Il y a des choses qui vont amener les gens à davantage sortir, mais une dissolution de l'Assemblée nationale, très clairement. C'est le secret de l'urne, de l'isolant. On verra, c'est le secret de l'urne. C'est le secret de l'isolant. On va chercher vraiment profond. Juste une petite dernière chose. Est-ce que vous seriez prêt, vous, c'est vraiment une question bonus, qui n'était pas forcément prévue, à signer l'article 68 juste de façon symbolique ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un seul député qui va signer, qui est dans l'Essonne. C'est Fragmarling. Voilà, que j'ai contacté. Et je voulais savoir si symboliquement, étant donné qu'il y a quatre étapes, que la première étape consiste à la signature de 58 députés, que la deuxième concerne les deux tiers de l'Assemblée, on sait très bien que ça n'y arrivera pas. Mais symboliquement et historiquement, ça serait quand même un très beau message de votre part de signer cet article 68. Déjà pour nous permettre à nous de s'assurer de votre sincérité, même si vos actions le démontrent. Et le fait que, aussi, ça on viendra en discuter après, que vous signez, parce que je pense que vous êtes en droit de le faire, le RIC que nous distribuons bientôt depuis quatre semaines et qui a réuni pas loin de 7 à 8 000 signatures. On n'a pas fait une comptabilité encore. Au niveau juste de votre bassin, c'est-à-dire que sur 100 000 habitants, je pense qu'il doit y avoir peut-être 60 000, allez, 70 000 adultes. Moi, ma circonscription, c'est 100 000 habitants, 75 000 votants. Nous avons déjà quasiment 10% de votants, sachant qu'on est très affaibli de par la destruction des différentes cabanes. Ça, on pourra en reparler. On va en reparler. On peut parler de tout. Donc, du coup, on va, du coup, passer sur le RIC. On peut en demi-heure. On va, du coup, passer sur le RIC. Juste sur le RIC, très vite, je vous parlais de liberté et d'indépendance du parlementaire, du député, par rapport au lobby. À mon avis, c'est impossible d'interdire des rencontres. Parce que même si vous mettez une interdiction, elles seront toujours là. Moi, je préfère qu'il y ait une transparence. C'est le cas à l'Assemblée nationale. Maintenant, tous les lobbies qui rentrent, ce n'était pas le cas avant. Ça existe depuis 4 ou 5 ans. Ce n'est pas récent. Toutes les personnes qui viennent visiter les députés doivent s'inscrire sur le registre. Ce n'était pas le cas avant. Avant, vous aviez un lobby, quel qu'il soit, qui rentrait. Aujourd'hui, il y a au moins une déclaration. On sait qui est venue. Quand je vous parle de liberté et d'indépendance du parlementaire, le fait qu'il y ait des moyens, y compris qu'ils soient entourés, etc., qu'il y ait des moyens pour répondre, etc., c'est important. Parce que c'est ce qui va justifier le fait qu'il peut résister à une pression d'un lobby. Mais moi, je vous dirais que tout est lobby. Vous êtes un lobby. Vous êtes un lobby, vous êtes le lobby du peuple. Vous êtes le lobby des Gilets jaunes. Non, mais on peut le voir comme ça. Tout est prêt. Je veux dire que la politique, c'est aussi un rapport de force. Oui, mais je ferais une petite parenthèse, si vous me permettez, juste là-dessus. Parce que, bon, si vous voulez, pour nous, symboliquement, les lobbies signifient... Oui, vous pouvez plutôt lobby multinationales, c'est-à-dire que c'est plus un de ces aspects d'institutique... D'accord. Oui, oui, on voit plus ça sur le test. Donc j'ai un peu trop intellectualisé mon propos. Oui, oui, on est sur le côté des multinationales, c'est aspirer le monde entier pour se faire un peu mieux. Sans aucune réflexion humaine, c'est-à-dire que ce n'est plus des institutions humaines, comme on peut le voir, les petits PNE, même des grandes entreprises, même si des fois, il y a des déconnexions très franches avec le PDG et les gens qui sont en plus bas. Mais aujourd'hui, ce sont des aspirateurs de notre monde, et on voit vers où ils nous mènent, très clairement. Aujourd'hui, nous, ce qui, évidemment, ça nous plairait beaucoup qu'on en arrive là, que le mouvement des jeux jaunes en amène là, c'est évidemment qu'il y ait une reséparation de la justice avec l'État, que les gens qui soient jugés, on en parlera vite, évidemment, après, sur les violences policières, soient aussi jugés à la même hauteur qu'un boxeur qui va boxer des policiers, qu'une personne qui... Regardez aujourd'hui ce qui se passe au Japon. Ce qui se passe au Japon, pour moi, est totalement légitime, même si c'est très extrême. Ce qu'on dit, on dirait un très haut PDG, aujourd'hui, nous, en France, c'est ce qu'on voudrait que la justice française fasse. C'est-à-dire que ces gens-là volent des millions à l'État, aux Français, qu'ils soient jugés pour ça et qu'ils remboursent surtout tout ce qu'ils ont voulu. Ça, c'est pour nous très important. Moi, sur les multinationales, je suis très à l'aise. Si je vous propose, d'ailleurs, à DSEM, par exemple, que les alégements de charges soient réservés aux PME de moins de 100 salariés, c'est dingue, cet esprit. Là-dessus, là, le politique, il a une prise. – Bien sûr. Après, je vais juste finir sur la petite partie multinationale. C'est qu'aujourd'hui, ce serait bien qu'on passe à une période de grands procès, qu'on juge ces entreprises-là, parce qu'elles ont détruit notre monde. En plus, en nous vendant, en nous mentant. Elles ont menti pour s'enrichir et détruire le monde. J'avais contacté brièvement des agriculteurs qui avaient fait une analyse entre des graines F1 de tomate et des graines de variétés anciennes. Ça va peut-être vous estomaquer ce qu'ils ont découvert, mais c'est une réalité sur beaucoup d'espèces. Il y a huit fois moins de nutriments dans les variétés F1. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté d'appauvrissement en apports nutritifs des légumes. Dans quelle intention ? On peut le suspecter, le sous-peser, rendre mal à des gens. Parce que c'est les mêmes entreprises qui soignent les gens. Et aujourd'hui, le gros trou de la sécu vient aussi des traitements chino-thérapiques qui coûtent 15 000 euros la poche de chino. Ça, c'est une collègue qui travaille en oncologie qui me l'a dénoncée. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est dessus. Je pense qu'il faudrait vraiment s'intéresser à ce genre de... D'accord. Juste une petite remarque, parce que vous avez évoqué tous les deux. Je pense qu'en Ardèche, quand même, le bio, le local, etc., on est encore dans une agriculture que je connais bien, je n'ai travaillé pas en 15 ans, qui est encore une agriculture de proximité, qui a investi les surquis courts, qui développe l'agriculture biologique, qui développe les pratiques raisonnées. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui font de la HVE, offre de l'heure environnementale. Ce n'est pas du bio, mais c'est un autre label. Mais bon, on est quand même ici, en Ardèche, me semble-t-il, dans une agriculture encore, qui est une agriculture de proximité, de qualité. Je pense qu'on fait partie de ceux qui ont quasiment un record d'appellations d'origine, de la Châtaigne ou la Belle Rouge, etc. Je pense vraiment qu'on est dans un terroir, pour le coup, un peu préservé, même s'il faut toujours améliorer les choses. Moi, je soutiens un projet qui s'appelle IGP Agneau de l'Ardèche, pour qu'on puisse consommer local de l'agneau et pas forcément le faire venir d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Et là, on rejoint le transport, on rejoint les carbos, on rejoint les âges mondiaux, et la nécessité de relocaliser. Vous avez évoqué à deux reprises la question de la dissolution de l'Assemblée nationale, en fait, d'un point de vue institutionnel aujourd'hui. Si le président de la République est empêché de gouverner, quelle solution il a ? Il y en a deux. Soit, en effet, il dissout l'Assemblée nationale, et à ce moment-là, dans les 62 jours qui suivent, il y a une nouvelle élection législative, et donc on peut imaginer qu'une nouvelle majorité, laquelle on ne sait pas, il y a une nouvelle majorité qui peut sortir des urnes, et donc une nouvelle majorité pour une nouvelle politique. La deuxième solution, c'est celle qu'avait utilisée notamment le président de Gaulle après 68, c'est un référendum avec la question de confiance. C'est-à-dire, je fais un référendum, je pose la question de confiance, si je perds le référendum, je m'en vais. Je vous dirai simplement, il n'est pas de Gaulle qui veut. Vous avez un col en minute. Voilà, c'est la réalité, et après, je ne sais pas ce qui se passera au mois qui vient, l'état d'urgence sociale, moi je le sens bien, l'expression d'une colère légitime, bien sûr que je la sens bien, et bien sûr qu'on voit que chaque fois qu'une réponse a été apportée par cet exécutif, ça a été trop peu, trop tard, et toujours en décalage, et jamais au fond, trop violent, et y compris, et c'est pour ça que je fais une parenthèse, sur l'instauration d'un grand débat, moi j'ai réagi aujourd'hui dans la presse par rapport au grand débat, parce que c'est grand débat ou grand débat, je ne sais pas trop comment il faut, je me permets un peu, on peut faire un peu d'humour aussi, mais simplement, moi je considère, c'est très bien de faire débattre les Français, si ça ramène une forme de débat apaisé, de dialogue, mais aujourd'hui, entre ce que les députés de terrain font remonter, un certain député de terrain font remonter, ce que les gilets jaunes font remonter, ce que les doléances dans les mairies rurales, parce que là, les cahiers remontent, moi j'en ai lu, je le vois, c'est les retraites, c'est des petits revenus, c'est toutes ces questions, déjà avec ça, je pense qu'il y a de quoi faire une synthèse, et déjà sortir un certain nombre de mesures, comme la réindexation des retraites. Alors du coup, on aurait les deux mots, donc on aimerait beaucoup que vous vous penchiez sur les urgences sociales, qu'on vous a évoquées au tout début, je vais faire brièvement une synthèse, donc on aimerait, parce qu'on sait que vous parlez un peu plus, donc vraiment que vous vous intéressez à cela, et la preuve de cela, ce serait que vous fassiez un discours à l'Assemblée, que vous en parliez avec votre parti, qui vous voit en action suite à nos rendez-vous, parce qu'on a des rendez-vous qui se sont multipliés, et on n'a pas réellement de répercussions derrière. Donc nous, on aimerait bien constater, pour le plus grand nombre, que nos rencontres servent à quelque chose, et pas juste à savoir votre point de vue, et puis on reste. On a aussi une demande, juste par rapport à ça, et sur le plus grand nombre. Après, il faut bien comprendre comment est organisé aujourd'hui le travail parlementaire. C'est-à-dire que, moi je vous prends un exemple, cette semaine, on a une table ronde sur les services publics, mercredi matin à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la commission de développement durable, là je mets un territoire où je siège, où j'interviendrai, sur cette question des services publics, parce que c'est... La semaine d'après, par exemple, on a un projet de loi sur la question de la biodiversité. Aussi, il y a des liens avec tout ce que vous évoquez, mais ensuite, aux parlementaires, de trouver l'opportunité, le moment, où il va pouvoir parler, je ne vais pas parler, par exemple, de minima social et de retraite, pendant le projet de loi sur la biodiversité. Vous voyez ? C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, moi c'est ce qui me plaît dans cette fonction, de député, c'est d'avoir des échanges avec les gens, et 10 jours, 15 jours, un mois, deux mois après, de pouvoir, ce qu'on s'est dit, essayer de le traduire et de le faire remonter au plus haut niveau en sautant tous les étages, et que ça passe de cette salle jusqu'au ministre dans l'hémicycle. Utiliser les passerelles. Mais il faut un peu de temps, parce que je vais en parler, je vais quand même mettre la notion d'urgence, mais après, il faut que, dans la façon dont l'ordre du jour est organisé, on puisse intervenir et que les thèmes soient abordés. Alors est-ce que ces thèmes pourraient nous être transmis ? Ah oui, C'est la feuille verte de l'Assemblée, pour qu'on puisse, lors de nos assemblées citoyennes, discuter de ce qu'on aimerait vouloir faire au moins. Si je peux, je comprends ce que vous venez de dire, attention, il y a des procédures, il faut les suivre, mais quand une loi ne plaît pas, hop, par exemple, le casier judiciaire vierge, hop, supprimé. Alors je ne vois pas pourquoi, dans un sens, l'ensemble de la communauté des députés accepte que, bon, ben tant pis, et puis dans l'autre, il faut absolument rester dans les clous et suivre la procédure. Il n'y a plus de procédure, si je vous dis état d'urgence sociale, c'est bougez-vous, bougez-vous. Je le comprends, j'ai la réputation de le faire, je vais continuer de le faire. Mais, moi, ce n'est pas moi qui détient l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. quand je dis bougez-vous, je ne parle pas à vous. L'ordre du jour de l'Assemblée nationale, il est défini, en théorie, à parité, entre les députés et le gouvernement, et en fait, dans les faits, c'est le gouvernement, c'est d'ailleurs un des problèmes constitutionnels, quand on évoquera un peu ces questions, c'est dans les faits, en fait, 80% ou 90% l'ordre du jour, c'est le gouvernement qui l'impose à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que peut-être, il y a des débats qui arrivent. C'est présidentiel. Tout pouvoir au président. Est-ce qu'il y a des jours où vous n'êtes pas présent, où il y a d'autres choses qui sont discutées ? Oui, bien sûr. Donc, est-ce que vous pourriez aménager votre emploi du temps selon les sujets qui contiennent nos urgences ? Oui, mais ça, je le fais déjà. Quand je vous dis que, tiens, le dernier jour que j'ai passé à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale ferme ses portes fin décembre, elle les rouvre demain matin. Demain matin, je suis à 7h de mon TGV et à 10h de mon bureau à l'Assemblée et puis c'est parti. Le dernier jour, c'était le 22 décembre, c'était un mandredi, c'était justement le projet de loi dit d'urgence économique et sociale. On l'attaque à 15h, on a siégi jusqu'à 5h du matin. Je suis intervenu d'ailleurs à plusieurs reprises dans ce débat sur les retraites, sur pas mal de choses. Et ça m'a empêché d'être à midi à Obana et d'avoir mon premier rendez-vous ici. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, quand l'ordre du jour l'impose, je réaménage mon agenda de la semaine. Bien sûr que tous les sujets qui vont me toucher à l'ordre de la zone des retraites, du pouvoir d'achat, tous ces sujets centraux économiques, c'est une priorité. Quoi qu'il se passe sur le terrain, je sois à Paris. Mais après, globalement, moi je suis bien obligé de m'organiser. Pourquoi ? Parce que j'ai 152 communes. Et que ma circonscription, elle part du pied du Maising et elle finit dans les gorges de l'Ardèche en passant par Obana. Et que je dois une proximité aussi aux gens. Je ne peux pas être un député hors sol qui passe 6 jours par semaine à Paris et qui ne voit personne. En tout cas, moi je ne peux pas. Ce que je viens de parler, c'est que moi j'ai une organisation en général, elle est connue de tout le monde, 3 jours par semaine à Paris, en général le mardi, mercredi, jeudi ou le lundi, mardi, mercredi. Voilà comment je m'organise. Et puis ensuite, je suis sur le terrain. Si le vendredi, bien sûr, il y a un sujet sous réserve, qu'on le sache justement en avance, parce que quelques fois aussi on nous fait des mauvais coups. Si le vendredi, il y a un sujet majeur pour le pouvoir d'achat ou qui est en lien avec toute l'urgence économique et sociale qu'on aborde, je m'organise. Ça m'arrive de dire, écoutez, à tel maire ou à tel... Je ne pourrais pas être la vendredi, excusez-moi, c'est ma copine qui me représentera parce que j'ai une urgence à l'Assemblée. Là honnêtement, après vous pouvez, c'est votre rôle de citoyenne de le contrôler, de le faire, avec les sites internet aujourd'hui qu'il y a, nos députés.fr, avec des observatoires citoyens indépendants qui nous tracent, on est tracés au verbe, à la parole près. Voilà, donc c'est transparent. Oui, j'avais pris ça un peu sur ma charge, mais en fait, on est tous d'accord à vous faire une demande, voir un petit peu comment est-ce que vous voyez la chose parce que nous, on tient bon, on ne lâchera pas. Même six mois, même plus. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait la santé. Par contre, vu comme on est maltraité par la police, les CRS, les commerçants, qu'on ne nous laisse pas vivre, qu'on se trempe, qu'on se gèle, qu'on nous menace avec des mitraillettes comme ça à mettre, c'est horrible. Est-ce que ça, ça ne peut pas être autrement ? Parce que nous, on voudrait mettre, on voudrait mettre une cabane avec une clé qui se ferme ou sinon une petite maisonnette toute construite et toute belle. Est-ce que quelqu'un pourrait nous prêter ça ou nous donner ça ou quelle serait la solution pour qu'on ne vienne pas toujours nous martyriser ? Là-dessus, il y a un droit de l'urbanisme en France. On n'est peut-être pas au courant. Ah mais si, moi je crois, il y a un droit de l'urbanisme et on ne peut pas construire sur le domaine public sans autorisation. Donc je veux dire que si un rond-point par exemple, c'est un domaine public, on ne peut pas y construire pour des raisons évidentes de sécurité. On ne peut pas... Voilà. Après, moi je vois les quelques gilets jaunes parce que je roule quand même un peu, qui ont pu s'organiser quand je prends mon TGV à la Mallée du Rhône sur un terrain privé. Mais même, il y a des maires qui l'autorisent. Il y en a qui viennent détruire les cabanes. Oui, mais ça c'est le droit de la propriété privée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un droit, il s'appelle le droit de l'urbanisme et il faut le respecter parce qu'on ne peut construire parce qu'après, si on se met tous, je vous le dis, à construire partout, voilà, et c'est ça qu'il faut comprendre. Après, ça n'empêche pas. Oui, mais c'est un contexte spécial. Oui, je comprends bien. Nous, on a besoin de lieu et il y a des maires qui ont accepté que les cabanes soient construits. Mais c'est le droit d'urbanisme. Si le maire, sous un délaissé communal, un délaissé, ce n'est pas péjoratif, c'est le terme d'urbanisme, sur un délaissé dit là, on peut construire de façon temporaire, si le maire donne l'autorisation et que le droit de l'urbanisme est respecté, et vous ne pouvez pas y faire pression. Non, le droit de l'urbanisme, aujourd'hui, l'urbanisme, il est cadré. C'est-à-dire que vous avez soit un PLU, plan local d'urbanisme qui est communal, soit vous avez un PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal. Et le maire en relation à la communauté de communes. Est-ce qu'il serait possible que vous nous fassiez une lettre de soutien qu'on puisse apporter au maire qui pourrait... Moi, je n'interviens pas dans les questionnaires. Je ne me dis franchement pas. Vous ne me dis vraiment pas. Non, je n'interviens pas. Je voulais vous dire... Parce que je suis député, je ne fais pas d'ingérence à la gestion d'une commune. Je vous le dis très clairement. Il y a assez d'élus locaux pour gérer ça. C'est la loi de l'urbanisme, c'est la loi, c'est la loi. D'ailleurs, on devrait l'appliquer vraiment à tout le monde. C'est la loi, c'est la loi. Et ça ferait vraiment dégager plein de gens. Mais vous n'êtes peut-être pas au courant parce que c'est dans le détail où Candide est en train de dire... Par exemple, on a trouvé le système de mettre nos braséraux sur des chariots de Leclerc ou de... Voilà. Donc pour pouvoir les enlever le soir, pour ne pas les laisser, pour ne pas qu'il y ait de danger, pour ne pas que ça soit le merdier, quoi. D'accord ? Qu'est-ce qu'il trouve le mieux à faire ? C'est de nous couper les roues. Ils nous couplent les roues. Ils nous... C'est la police. Ils interdisent qu'on arrive avec des palettes coupées, c'est-à-dire pas pour bâtir, pour brûler. Pour brûler. Ils viennent, non, non, vous n'avez pas le droit, 2500 euros d'amende, partez et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, franchement ? Deux camions toute la journée à nous surveiller. On a froid. Ils sont là dans leur camion mais ils ne foutent rien le reste de l'année pour passer depuis deux mois leur temps à nous surveiller alors qu'ils ont une caméra. On n'a rien fait de mal. On n'a pas détruit la caméra. On est vraiment à la vue de tout le monde et ils sont là. Ils ne foutent rien alors. Le reste de l'année, ils ne foutent rien ces gens-là. Je suis obligé de dire ça. C'est beaucoup de l'édition. Non, je suis obligé de dire ça. Forcément, au bout d'un moment quand tu vois que tu as huit policiers ou six policiers sur Robbena qui sont toute une journée ici, ça veut dire qu'il ne se passe rien d'autre ailleurs. Donc le reste du temps, à part nous mettre des PV, ils font quoi ? Je pense que c'est pour nous juger et pour nous faire fatiguer pour se dire qu'on abandonne. C'est ça. Moi, honnêtement, je vous le dis franchement, j'ai l'impression que sur l'Ardèche en général, mais l'Ardèche-Mérignol en particulier, les choses se passent quand même plutôt mieux que bien ou mieux qu'ailleurs. Moi, je n'ai pas vu d'actes... Ah ben, ça se passe très bien. Même d'un côté ou de l'autre. Après que la police fasse son travail, qu'elle vérifie qu'il n'y ait pas de construction parce qu'on n'a pas le droit de construire, etc., la police, elle est bien là pour faire son travail. Je sais qu'il y a un roulement. J'imagine aussi que de ce côté, la police peut être aussi usée. Après, ça se passe un travail. Est-ce qu'on pourrait voir des notes de service parce qu'ils ont des notes de service normalement par écrit ou n'importe quoi ? Moi, je ne les ai pas. Eh oui, sans s'interroger là-dessus. Parce que faire du zèle, ça permettrait de contrôler s'il y a du zèle. Non, juste une petite suggestion. D'accord. J'ai vu l'autre soir, on est allé donc à Priva, vous devez être au courant, et on a vu des magnums devant le Conseil Général, tout prêt, tout beau. Est-ce qu'on... Ah, des barloms. Des barloms. Des barloms. Oui, j'ai des magnums. Des barloms. Mais maintenant, c'est trop. Est-ce que ça, on pourrait avoir une illusion d'en avoir un, par exemple, qu'on le démonte le soir ? Eh bien, poser la question à la mairie concernée, voir s'ils acceptent qu'il y a un barlom. De toute façon, ils ont accepté. Du coup, il y a des marlades des barloms. Le problème, c'est pas le barlom, c'est le cavale. On a besoin de cavale. C'est le RIC qu'on devait entamer avec vous. Oui, oui. Quel est votre point de vue ? Il y avait l'article 68 aussi, je ne veux pas me défiler. Oui, pardon, oui. Moi, dans les médias, je ne signerai pas d'article de destitution. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais ce n'est pas un soutien. Vous savez, les positions que j'ai prises vis-à-vis du président de la République sont claires, notables. D'ailleurs, j'aimerais qu'il réponde un peu à mes courriers. Et le jour où il m'invitera, apparemment, il invite tous les députés à venir faire des débats dans les régions, je lui répondrai que je viendrai à ces débats quand il répondra à mes courriers. Donc, voilà, je n'ai pas de mal à l'aise avec ça. Je pense simplement qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une réponse politique. Et s'il n'y a pas de réponse politique, c'est bien la majorité aux présidents de la République et qui ont mis les Français dans la rue et d'y répondre, s'ils n'y répondent pas, je me suis clairement exprimé, à mon avis, il y aura deux issues. Ce sera ou un référendum avec le vote de confiance ou une dissolution de l'Assemblée nationale. Et là, on retournera aux urnes et on aura à nouveau un débat sur le fond du projet à proposer aux Français et aux arts des choix. Sur le RIC, RIC, moi, je veux bien par contre l'étudier, le lire, parce que je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de le lire dans le détail, je l'avoue, franchement. Par contre, là-dessus, je pense que 5 ans sans redonner la parole au peuple, sans repasser par les urnes, ça devient trop long. C'est trop long. Moi, je fais partie des gens qui s'interrogent sur le quinquennat. C'est-à-dire, aujourd'hui, un président de la République, il veut faire 5 ans deux fois. Est-ce qu'il ne faut pas faire un retour au septennat, mais qu'une fois ? Je pense que, je vais vous dire, le problème des politiques à ce niveau-là, au niveau très haut niveau de la présidence de la République, c'est le danger de penser plus à la prochaine élection que à la prochaine génération. Voilà. C'est un peu ça, le danger. Est-ce que... Hein ? Pardon ? En deux ans et demi, le bordel qui l'a foutu... Oui, si vous voulez, s'il restait 7 ans, ça ferait long. Je suis d'accord avec vous. Peut-être que vous avez... Non, mais vous avez raison que ça peut avoir... Avec lui, oui. Non, mais là, c'est un camp particulier, quand même. On n'en a jamais vus des comme ça. Ah non ! Bon, on a... Oui, non, mais je vous ferais juste une petite remarque. Vous parlez du président Sarkozy, on va parler du président Hollande. Ils ont fini leur quinquennat entre guillemets en lambeau dans l'opinion publique, mais il ne s'est pas passé ce qui s'est passé. Ah non ! Voilà, donc il y a quand même une petite différence. C'était pas réveillant, quoi, les gens. Ouais. Ah bah oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été révélées seulement ces dernières années et qui ont été assez... Oui, révélées ou réalisées. Parce que je pense que malheureusement, il a rajouté à l'injustice le mépris et l'arrogance. Oui, en plus. C'est ça qui a fait déborder. C'est mon point de vue. Du coup, juste pour vous donner notre point de vue sur le RIC, pour nous, le RIC est un outil très intéressant, vous vous en ferez la lecture. On vous invite à le signer, je pense que vous en avez le droit. Non. Moi, j'ai le droit... Vous n'êtes pas le citoyen ! Moi, j'ai tous les droits. Si je vous parle de liberté et d'indépendance, j'ai compris le droit de voter contre la consignée de mon groupe politique quand il y a la réforme de la SETF, je vote contre... Parce que je me suis fait leçon de vous en prendre un vierge. Bon, après, marquez je suis gilet jaune. Bon, ne vous inquiétez pas. On en fera un gribon dessus. J'ai compris que voilà. Mais dans l'image, c'est cela. Donc, si vous voulez, pour nous, le RIC, c'est vraiment l'outil qui pourrait nous permettre futurement, surtout quand on voit les extrêmes qui sont aujourd'hui dirigés vers une future élection. On comprend bien qu'il y a un danger, même si les Français comprennent et voient. C'est qu'on pourrait interagir n'importe quand, à n'importe quel moment. Et nous, après cette lecture, si vous en jugez bonsoir de la signer, vous imaginez que ça vous fera bien le plaisir, que, si vous voulez, par la suite, à un moment donné, pendant un débat donné, vous puissiez en faire une proposition de référendum. Je sais bien que ce n'est pas vous qui avez le pouvoir de lancer un référendum. Non, non, mais si des parlementaires s'en saisissent, ça peut faire avancer. Est-ce que vous pouvez lancer une consultation de votre population sur un sujet bien établi ? On est trop dessus là. Oui, alors je peux, mais le problème, c'est une question de moyens. Parce que je... Les gilets jaunes, on pourrait le faire. Oui, mais bon, si c'est les gilets jaunes, ce n'est pas moi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que parlementaire, on n'a pas de moyens humains, logistiques, etc. pour... Vous imaginez ce que c'est assurer une consultation à l'échelle de 70 000... Enfin, 70 000 personnes, une cinquantaine de milliers de foyers. Vous pouvez faire une demande au niveau de la population sur du bénévolat pour cette... Oui, on pourrait. Vous savez, à Saillon, ils ont une liste citoyenne... Oui, mais à l'échelle d'une commune. À l'échelle d'une commune, c'est honnêtement, à une commune, il y a un conseil municipal, il y a une mairie, il y a des urnes, il y a des listes d'émargement, il y a une... J'ai été conseiller municipal, donc j'ai tenu des bureaux de vote, il y a une organisation. Honnêtement, je vous le dis franchement, en tant que député, on n'a ni le temps ni le moyen de faire ça. Dans l'état actuel, moi, dans mon organisation, je ne vois pas où je sais que je peux le caser. Par contre, je veux bien lire les éléments sur le RIC, et moi, j'ai conscience qu'il faudrait, un peu comme le fait la Suisse, est-ce que la Suisse est un bon exemple pour vous ? Oui, non. Pas dans la totalité. Pas assez complet, pas assez complet. L'idée est bonne, mais le nôtre... C'est-à-dire que le RIC que vous proposez soit une version plus renforcée de ce qui se passe dans le RIC. Absolument. Je vous en fais un résumé. Vous avez une différence entre la Suisse, c'est ce que vous proposez, c'est une classe. On parle beaucoup de la Suisse, alors. On l'appellerait RIC-Karl en toute matière. Le RIC-Karl en toute matière. Karl étant les quatre initiales des quatre types de référendums. Donc il y aurait le constituant qui nous permettrait de proposer une modification et une réécriture de la Constitution. Il y aurait l'abrogatif qui permettrait d'annuler des textes de loi. Donc ça, ça peut nous permettre de faire un bon nettoyage sur tout ce qui a pu être voté sans notre consultation, comme le dernier peuple de migration. Il y aurait du coup le révocatoire, c'est là le plus intéressant et le plus protégeant pour la population et même, je pense que d'autres peuples voudront en avoir l'acquisition, c'est de pouvoir destituer n'importe quel élu jusqu'au président de la République. Évidemment, sous une forme de référendum. Le référendum qui associe toute la population. Exactement. Donc le dernier serait législatif. Pour vous en donner vite fait un exemple, on imaginerait qu'il y ait une structure, donc un site internet qui soit monté par une structure indépendante d'État, indépendante du peuple, transparente dans sa totalité, qui permettrait à n'importe qui, sous formation juridique, légère, pour proposer des lois, proposer ces quatre référendums. Et par la suite, c'est à nous, citoyens, nous, peuple français, de fixer les règles du jeu. D'accord. Et les règles pourraient être beaucoup plus hautes et justifiées que ce qui a déjà été évoqué à la radio. Par exemple, il parle de 400 000 signatures. On pourrait très bien monter à 3,5%. On pourrait très bien monter à 2 millions de signatures pour qu'un référendum soit engagé. C'est-à-dire qu'au mois d'hommage propose la destitution d'Emmanuel Macron, 2 millions de personnes signent cette pétition sans engager en référendum national. Et on est même venu à un point, c'est-à-dire qu'on s'est dit oui, mais 51-49, ça peut poser problème quand même sur certains sujets sociétés. Donc, on s'est imaginé pouvoir le monter à 60, par exemple, pour que ça soit plus justifié. On a quand même réfléchi dans la maturité de ce raisonnement. Et donc, du coup, ce genre de processus pourrait très bien être envisagé dans une maturité comme je viens de vous l'étenir. Après, la question que je me pose et je vous la livre bruit de décoffrage, c'est quel est le... On a quelqu'un qui est élu, qui va avoir... Moi, j'ai été élu, par exemple, dans deux ans, la population du territoire n'est pas contente de donner service et ça veut dire qu'une proportion... C'est ça ? Ce n'est pas tous les électeurs, c'est une proportion pour... C'est quand vous dites 2 millions de signatures. Il manquait un parmètre parce qu'en France, on est à 40 millions d'électeurs, potentiel, peut-être un petit peu plus. Donc, on s'est dit 3,5... 10% ça fait beaucoup quand même. 10% ça existe aujourd'hui dans le référendum d'initiative partagée. J'ai vu que vous en aviez proposé une nouvelle version. Un 30e, je ne sais plus. Il y avait une histoire comme ça. Mais l'idée, c'est que ça soit aussi développé, déjà nationalement parce que c'est le besoin de maintenant, au niveau de, par exemple, vous, même au niveau des décisions des mairies, etc. Enfin, il doit que ça se propage un peu partout. Mais en rapport à la quantité de population, par exemple, vous, 100 000, ça serait sûrement 10 000 personnes ou, enfin, dans ces zones-là qui signeraient cette pétition. C'est bien ce qui me pose un problème. Voilà. Après... Non, mais je vous le dis, parce que ce que... Moi, par exemple, j'ai été lu dans un contexte d'abstention. 50% de votants. Je crois qu'il y a 16 000 ou 17 000 personnes qui ont voté pour ma candidature. Ça veut dire que dans les urnes démocratiques de la République, 16 000 personnes font un député et que par référendum, je ne sais pas, la moitié, par exemple, peut le défaire. Oui. Voilà. J'ai mis ce paramètre-là qu'on avait aussi réfléchi. C'est... Après, quel est... Quel est... Quel est... Finalement, ça sert à quoi... Enfin, oui, quel est la reconnaissance du vote, finalement ? Ah, voilà. Du poids du vote. Mais j'ai oublié de vous dire ce paramètre. On n'aura pas le temps, mais on peut aborder ça. On peut aborder sur la qualité du vote. Qu'est-ce que ça veut dire, voter ? Est-ce que voter, ça veut dire être libre de quelque chose ou simplement vous dire, monsieur, pendant 5 ans, vous votez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez et nous, on ne peut plus rien faire. Et ça, ça ne peut pas... On ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. C'est pas tout à fait ça. Non, mais... Aucun problème. Votre blanc, je soutiens. Votre blanc est quasi judiciaire. Je vais même vous le dire, quasi judiciaire, je soutiens à 5%. Vierge. Ouais. Votre blanc, je soutiens à 5%. Quitte à ce que, s'il y a un certain pourcentage à définir de vote blanc, on annule l'élection. Je suis prêt à ça. Honnêtement. Ça aurait été le cas pour l'élection d'Emmanuel Macron. Par exemple. On aurait revoté, on aurait reparti en campagne. Pourquoi pas ? Par contre, là-dessus, sur l'aspect d'institution... Enfin, c'est ça. C'est vrai qu'on est passionné, c'est 5h10. De destituer, je ne vous dis pas que ma religion est faite, mais j'ai une interrogation là-dessus. Je comprends. Parce que, si on est élu pour 4 à 3... Enfin, genre, le mandat, c'est 5 ou 6 ans. Si moins de personnes que ceux qui vous ont élu peuvent vous défaire, ça pose un problème démocratique. Ça veut dire que vos opposants... Non, mais ce que je veux dire, c'est que vos opposants peuvent s'emparer d'un référendum. C'est ça que je comprends. Je me la comprends. La dernière petite clé de ce qu'on avait réfléchi, 60%, 75%, tout reste à définir, en fait. Vraiment, ça reste à nous, peuple français, à le définir. Pas juste nous, Gilets jaunes, Ardéchoir. Mais si, par exemple, 60% des gens vont voter, c'est validé. S'il y a 59%, c'est pas validé. Avec un taux de participation minimum. Exactement. Dans votre cas, si, par exemple, on imagine qu'on ait mis à 75%, et si, par exemple, il y avait eu moins de 75% et que c'était le chiffre qu'on avait tous décidé et qui était inscrit dans la loi, vous serez annulés, réélection, quitte à ce que les gens aillent davantage voter pour que ça soit validé, quitte à mettre une amende pour les gens qui ne vont pas voter. On ne va pas dans un vote obligatoire, mais on peut imaginer. C'est un détail, c'est un détail. On va couper là-dessus parce qu'on avait deux petits trucs à vous dire encore. Encore une petite chose. Je t'aime prie. Vous voulez vous parler, du coup, de la loi d'administie concernant tous les gilets jaunes. Il y a des gilets jaunes qui ont été jugés de manière abusive, symboliquement, comme disaient souvent Castanier ou même Edor Philippe, on va être fermes pour casser le mouvement, pour faire peur aux gens. Et on voudrait que vous partiez sur ce sujet-là. Moi, là-dessus, je pense qu'on est d'accord pour se dire qu'on a vécu au mois de décembre une situation quasi insurrectionnelle, on peut le dire comme ça. Oui. Que j'ai bien conscience de l'urgence que le feu coule. Qui a eu certainement des violences des deux côtés. Je ne parle pas de la rèche. Je ne parle pas d'ici. Non, mais attendez. Ne mettez pas les deux à la même valeur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, monsieur. Non, non. On n'a vu aucun... Aucun CRS brûlé sous un cocktail Molotov. Là, je dirais oui, il y a de la violence. Non, non, mais il faut se calmer. Si vous regardez... Je veux finir. Si vous regardez un peu les photos des gueules cassées, c'est une horreur. C'est une horreur. Et d'ailleurs, il faudrait exiger que l'État fasse ses excuses à ces victimes-là. C'est dingue. Même l'Allemagne ne comprend pas. Ils ont dit... On a porté plainte, d'ailleurs. On a eu pire que vous. Et on n'a eu aucun blessé. Vous, vous matraquez votre population. Ils nous matraquent. Attention, c'est vraiment de la violence policière avec une propagande des médias. Ça sent le bruit des bottes. Ça sent le bruit des bottes. On frappe des gens à terre. C'est un peu de frappé des gens à terre. C'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire simplement que quand il y a des violences policières qui sont constatées, il y a une procédure en France. Elle est saisie. Non, mais on n'est quand dans un État de droit. Des images... Vous évoquez des images. Je vous avais raison. Il y a des images qui choquent. Non, mais des vécues. Des vécues déjà. Non, mais qui choquent. Mais moi... Des forces de l'ordre agressées. On l'a vu. Oui, oui, oui. Et moi, ce que je voudrais rappeler... Non, mais ce que... Non, forcément... Moi, sincèrement, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est rien. Pas plus qu'on peut dire que c'est rien qu'un c'est un gilet jaune qui est allé à la victime. Juste pour que c'est... Non, 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 non. On est d'accord. Là-dessus, on est entièrement d'accord. Vous avez une parole de sagesse. Il y a eu 69 personnes qui ont été touchées à la tête avec des flashballs. Il y a eu en dessous, je crois, à peu près une dizaine de personnes qui ont perdu là un oeil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous, demain, votre fils... Je ne sais pas si... Oui, ça parle d'avant, enfin... Oui, ça parle d'avant. Va à une manifestation parce que voilà, c'est ses convictions, etc. Malencontreusement, comme un jeune qui s'est fait toucher à la dernière manif de ce week-end, 15 ans, sortait des sols, touché à la tête. Et il a fait 6 heures d'opération et il doit avoir du liquide pendant 6 mois. Est-ce que c'est normal ? Non, ce n'est pas normal. On n'en parle pas. Il y a un monsieur à Toulouse qui s'est fait toucher derrière la tête. On voit la vidéo où le monsieur est sous-entend des mecs de la bague en plus parce qu'ils ne sont pas du tout formés pour ça et c'est n'importe quoi de les mettre sur le terrain. Il vient, il pointe, il tire la personne. La personne aujourd'hui est dans le coma. Ça, c'est des violences. Vos violences de CRS sont où on jette des cailloux dessus ou les mecs qui... Enfin, voilà. Les violences, faites la différence. Je vous en prie, faites la différence. Non, mais c'est ça la différence. C'est qu'eux, ils sont protégés. Les citoyens ne sont pas protégés. Je vais conclure d'un mot. Pour moi, rien ne justifie l'ambulance. Pour moi, aucune cause aussi noble soit-elle ne justifie la violence d'une façon comme d'une autre. Vous me posez une question sur la vocation. Moi, je pense que il y a quand même les outils... Alors, aujourd'hui, jusqu'à peu près du contraire, il y a quand même une séparation des pouvoirs entre le politique et la justice. C'est la Constitution. Ça diminue. Ça, c'est votre point de vue. Moi, par exemple, moi, je fais partie du législatif. Je n'ai rien à voir avec la justice. Si c'était Pierre Benalla serait en prison en attendant son procès, lui aussi. Alors, je viens de dire après ça. Non, mais vous voyez, on est bien d'accord. La justice et l'État sont compains, compains. Voilà. Il y a juste une indication qui permet de prouver le contrat de ce que vous êtes en train de dire. Et après, je vous laisserai finir. C'est que si vous voulez, aujourd'hui, on est très bien conscients, nous, citoyens français, avec les médias d'aujourd'hui, enfin, du moins, avec Internet d'aujourd'hui, qu'il y a un réseau, beaucoup entre nous, qui sont près de chez nous. Et dans ces milieux-là, il y a autant des juristes que des politiques, que des gens qui ont du pouvoir, des chefs d'entreprise. Et c'est là que les décisions se font et qui ne sont pas les mêmes que quand il y a des citoyens devant. Et ça, on en est très bien conscients. Je ne sais pas si vous en faites partie, mais dans tous les cas, nous, on n'est pas... Je ne pense pas qu'on arrive à un débat sur la France maçonnerie, parce que... Mais bon, peut-être qu'on aura... Oui, oui, non. On reviendra. On reviendra. On reviendra. On reviendra. Il me semble qu'au cas par cas, il peut y avoir une politique de clémence pour des actes mineurs. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont manifesté pour la première fois. Et je pense que la justice, aujourd'hui, elle a des outils pour avoir d'un côté de la fermeté quand il y a une agression grave. Et je le répète, des deux côtés. Une agression grave, des deux côtés. Et en même temps, une clémence pour des actes mineurs pour des gens qui ont manifesté pour la première fois. Je peux encore un petit mot ? Oui, bien sûr. Juste pour vous dire qu'actuellement, depuis hier, il commence à dire qu'on attaque les journaux, les télés, les journalistes. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si vous regardez dans le chiffre qu'ils donnent à l'État, les CRS et les policiers sont si nombreux que les manifestants. Alors, chaque manifestant a un CRS à côté. Non, mais c'est des gros menteurs. Et ça, il faut se révolter. Pour vous dire, j'ai été directeur au syndicat de ma vie. Ah, ben voilà. Bon, c'était un petit syndicat paysan. J'étais jeune et j'ai appris à gérer des manifs. J'avais 25 ans, je gérais des manifs où on était aussi, moi, j'étais confronté qu'on bloquait des centrales d'achat de grandes distributions déjà en 1995, vous imaginez ? Je ne suis pas ce qu'un révolutionnaire, vous imaginez ? Et qu'on avait, en effet, deux ou trois compagnies de CRS qui étaient à nos portes. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. C'est-à-dire, il y a selon la police et selon les organisateurs. Ça a toujours existé. Et bien sûr que vous avez raison. Mais ils sont aussi bêtes d'envoyer des messages comme ça dont on n'a pas fait l'école primaire, on comprend bien qu'il ne peut pas y avoir le même chiffre. Et que ça peut, au contraire, exciter encore un peu plus. C'est normal parce qu'on se sent déconsidérés, dévalorisés. C'est qu'on manipule sans arrêt. On nous écrase. On ne peut plus. Moi, personnellement, je vous dirais, je pense que la télé 24h sur 24, de temps en temps, il faut savoir la couper. Oui. Il y avait quelque chose d'important sur lequel on voulait que vous vous engagez avec nous, c'est qu'on voudrait vous voir toutes les semaines, le même jour à la même heure. C'est impossible. C'est impossible. Alors du moins, on voudrait vous voir. Non, moi, je suis d'accord avec vous qu'on puisse se voir régulièrement une fois par semaine. Je vous dis, c'est impossible. Je ne suis pas en capacité. Vous savez, moi, je m'inclate dans ce que je fais. Je pense que je le fais avec passion, ça se sent. Oui, ça se sent. 7 jours sur 7, mais dans mon agenda actuel, mais que ce soit les gilets jaunes ou une autre qui me demande de me voir une fois toutes les semaines, j'ai 150 communes. Je suis entre Cucouron, Lévence, Bonavie, Debert, 3 jours par semaine à l'Assemblée nationale pour faire partie des députés les plus assidus aussi parce qu'il faut arriver à jongler les deux. Honnêtement, je vous le dis une fois par semaine, je ne vous raconte pas de salade. Ce n'est pas matériellement possible. Par contre, on peut se prendre un prochain rendez-vous, je ne sais pas, on est le combien, on est le janvier, on peut se dire début février, on se refait un point, aucun problème. S'il y a une actualité particulière, pourquoi pas ? Il pourrait y avoir, moi, vous savez, je crois que j'ai donné ma carte à quelques-uns d'entre vous, il y a un secrétariat, on va vous laisser un petit message. pour être à votre initiative, dès que vous en avez le temps, et ça, on vous fera confiance, pour pouvoir dégager même ne serait-ce qu'une demi-heure pour nous dire un peu ce qui s'est passé et les sujets sur lesquels nous pouvons vous aiguiller et peut-être donner notre parole parce que c'est ce qu'on veut symboliquement voir aujourd'hui, c'est que nos rencontres derrière amènent notre parole jusqu'à l'Assemblée. Mais est-ce que sinon, on finira à l'Assemblée ? Bien sûr, je vous le souhaite. Après, s'il y a des élections législatives, il y aura peut-être des candidats dans cette salle, on débattra démocratiquement. Non mais, c'est la vie, c'est comme ça. C'est encore à la force de ce pays, de cette démocratie quand même. Je dirais que je le sache, tout le monde peut se présenter aux élections législatives. Voilà, c'est une bonne chose. Vous parlez de la démocratie et donc de notre Constitution, mais moi, je trouve que ça a été très folklorisé, notre Constitution. C'est « Ouais, mais ça, alors ça, c'est important, c'est important, mais ça, on s'en fout. » Non, c'est tout à une valeur et puis, vraiment, rappelez à vos collègues l'article 3. La souveraineté nationale apportient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Déjà, nous, on n'existe plus, c'est vous, nos représentants, donc c'est vos collègues qui sont nos représentants. Et par la voie du référendum. Et par la voie du référendum. D'accord ? Et aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est ce qu'on peut nous reprocher à nous, de vouloir faire des choses, on est une partie du peuple. Mais aucun individu, c'est-à-dire aucun lobby, personne, même l'Europe, même la Commission européenne n'a pas à venir s'ingérer dans notre Constitution. Vous avez raison, l'article 3, mais comme les autres, ça ne ferait pas de mal à beaucoup de le relire. Voilà, c'est très simple, c'est tout bête. Moi, je l'ai relu quand j'ai été élu. Je vais la relire. C'est tout bête et puis, rappelez aussi à Macron que la langue de la République est le français et quand il parle la plupart du temps en anglais pour... La start-up nation. C'est bon. Il faut qu'il arrête, là. On va plus lui, ça, quand même. Je suis d'accord. En plus, il ne parle pas très bien anglais. Mais pas français. Ok. Bon, écoutez, je pense que... On va vous libérer. Non, non, mais moi, honnêtement, on a passé une heure et demie ensemble. C'est super. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'à l'horizon, d'ici un mois, enfin, au début février, qu'on puisse se refaire un point, de continuer à le faire comme on l'a fait là, en échangeant des points de vue parce que moi aussi, j'ai appris des choses et peut-être que j'ai des arguments. Peut-être que vous aussi, je ne sais pas, il peut y avoir quelques... On peut se nourrir de notre échange. Voilà. En tous les cas, on compte sur vous parce que vous êtes la seule personne, je l'ai dit au début, qui a ressenti des ombres... Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Des ombres qui nous lient. Juste pour parfaire cet échange, vous avez des fois lu temps de regarder un film, quelque chose comme ça ? En ce moment, pas beaucoup méditer. Vous mettraiez ça sur votre priorité à regarder ? Parce qu'honnêtement, ça vous impacterait. C'est quoi ? Sur YouTube, vous chercherez. Juste prospérez. Vous le notez parce que sinon, vous allez lire. Prospérez. Prospérez. Il tient deux heures et quart et vous le regarderez. Ce documentaire va vous révéler tout ce qu'on aurait pu en parler, de la finance, etc. Mais regardez-le. Et quand on se reverra, on en discutera. Mais j'aimerais vraiment... C'est qui qui a fait ça ? C'est un descendant de la multinationale P&G, Rotterdam Gamble, qui après ses études à Harvard a décidé de partir dans un cursus scientifique. D'accord. Et après, il a voulu rechercher d'où vient l'argent et pourquoi on en est là aujourd'hui. Et du coup, il a fait une enquête d'investigation là-dessus qui réveille au travers de son documentaire avec des intervenants divers et parmi. Et je ne vous donnerai pas ça si je n'en avais pas la certitude que ce qui est dit le nom n'est pas une illusion et qu'au contraire, une dure réalité à accepter. Et je pense que vous, en tant que député, du moins, ça pourrait peut-être changer quelques petites... Je dirais de le regarder tard la nuit. Comme nous le faisons d'ailleurs. Oui, j'imagine. Oui, j'imagine. Bon, écoutez, en tout cas, merci pour cet échange. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501